Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de juin, c'est le Gémeaux qui domine jusqu'au 21. Le Gémeaux, c'est votre secteur du travail. Alors c'est très curieux qu'il soit occupé par les Gémeaux parce que c'est un signe léger qui n'aime pas les responsabilités alors que vous, Capricorne, vous êtes vraiment un signe hyper responsable. Alors il faut l'interpréter autrement. Il faut l'interpréter comme, vous savez, le Gémeaux est un signe double, voire multiple. On dit que les Gémeaux ont parfois plusieurs personnalités. Il est possible que vous soyez doué pour plusieurs choses ou que vous ayez plusieurs jobs en même temps ou que vous soyez capables de vous concentrer et aussi de disperser votre attention, ce qui peut être nécessaire pour certains jobs. Il y a des jobs qui demandent qu'on surveille plusieurs choses en même temps. Par exemple, quand vous conduisez, vous regardez la route, en même temps vous appuyez sur la pédale de l'accélérateur, vous vérifiez ceci, cela. Bon, vous regardez dans le rétroviseur, pareil si vous pilotez un avion. Enfin bref, vous avez la capacité à la fois de vous concentrer, qui est très Capricorne, et à la fois de vous disperser, qui est très Gémeaux. Maintenant, bon, comment dire, en dehors du travail, il y a d'autres choses qui sont concernées par le secteur Gémeaux. La forme, par exemple, c'est peut-être le moment de faire un petit régime parce que l'été est là et que vous allez bientôt vous mettre en maillot. Côté activité, Mars va être en Lyon. Alors, le Lyon, c'est un secteur compliqué de votre thème, c'est le secteur 8, où on peut très bien douter, ne pas se faire confiance, tout comme on peut avoir la possibilité de réparer quelque chose, de refaire quelque chose qui a été mal fait, par exemple. Et donc, Mars étant dans ce secteur, c'est sûr que votre travail va à la fois douter de votre capacité à faire un certain travail, vous n'allez pas douter de vous d'une manière générale, mais de quelque chose qu'on vous a demandé de faire, peut-être, et que vous n'avez peut-être pas l'énergie ni le désir de faire. Ou alors, justement, vous vous direz que vous n'avez pas bien fait telle ou telle chose et que peut-être il faudrait que vous le recommenciez. Et vous n'aurez pas l'esprit tranquille tant que vous ne l'aurez pas recommencé. Et d'autant plus que Mars va être en dissonance avec Uranus et que, bon, ça va vous apparaître brutalement. Il y a un défaut quelque part. Vous allez trouver un défaut quelque part à quelque chose que vous avez fait. Et donc, vous vous direz, bon, il faut que je le refasse. Et les énergies de la maison 8, bon, s'y prêtent. Vous pouvez refaire, réparer ce que vous n'avez pas bien fait. Côté cœur, eh bien, Vénus va être également en Lion. Et puis, je peux vous dire qu'elle va y rester un moment. Elle n'en sortira qu'au mois d'octobre. Et dans un premier temps, pour le premier décan, par exemple, elle va être conjointe à Mars. Et, bon, peut-être que vous allez être extrêmement surpris parce que vous allez être attiré, très attiré même, par quelqu'un qui n'est peut-être pas votre genre, dont vous auriez pensé qu'il y a quelque temps, il ne vous aurait absolument pas intéressé. Et là, tout d'un coup, vous allez regarder cette personne d'une autre manière. Vous allez voir en lui ou en elle des qualités que vous ne voyez pas jusque-là. Et donc, si vous êtes célibataire, bon, je vous conseille d'envoyer des petits signaux quand même. N'attendez pas que l'autre vienne vers vous. Envoyez des signaux explicites, pas décryptés, des signaux explicites. Maintenant, si vous êtes en couple, bon, c'est sûr que c'est la libido qui revient, mais au grand galop, et sous des apparences capricornes, un peu froides, eh bien, il y a un feu ardent qui va brûler. On dit, vous savez, le feu sous la glace, c'est très valable, en tout cas pour vous, capricorne, et avec cette Vénus conjointe à Mars, en tout cas premier des camps, vous allez brûler de désir pour votre partenaire, ou c'est lui ou elle qui va exprimer un très fort désir vous concernant. Attention à sa dissonance avec Uranus, mais je ne pense pas qu'elle vous fasse beaucoup de mal, parce qu'Uranus est en bon respect avec le capricorne. Donc, peut-être qu'il y a un petit imprévu, mais enfin, rien de très remarquable dans la deuxième quinzaine du mois. Les meilleures journées, le 2, le 11, le 14 et le 24. Alors, des journées tout d'abord, pendant la période GEMO, où vous allez pouvoir faire la preuve de votre côté couteau suisse, que vous êtes capable de tout. Et puis après, pendant la période cancer, peut-être, après le 21, des invitations, des sorties, des rencontres. J'espère que vous allez passer un bon mois de juin. D'ici là, vous le savez, vous avez nos réseaux sociaux, le site celastro.com, le live du mardi soir, et bien entendu, les consultations avec Zoé ou avec moi. À très vite ! Sous-titrage ST' 501